Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir complètement vide, complètement amorphe ? Alors vide énergétiquement parlant, c'est-à-dire vous n'avez plus d'énergie pour avancer, mais vide aussi psychologiquement parlant. Vous ne vous sentez plus connecté à vous-même, vous n'avez plus d'envie, vous vous sentez vraiment complètement déconnecté de vous, et pour autant vous ne ressentez pas de sentiment de tristesse ou d'envie de pleurer, juste vous êtes vide. Alors face à ça, vous êtes sûrement très paniqué, mais rassurez-vous, dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui se passe, je vais vous expliquer ce phénomène, et je vais vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, et vous donner quelques clés, comme d'habitude, pour savoir comment mieux appréhender cette situation. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un thème qui n'est pas un thème très heureux, mais qui est un thème qui se doit d'être abordé, celui de se sentir complètement vide, celui de se sentir comme déconnecté de soi-même, de ses envies, plus rien n'a de goût, plus rien ne nous fait envie, quand on vit ça, on n'a qu'une envie, c'est de rester tout, là j'en ai sous la couette, alors oui, quand je vous explique comme ça, ça ressemble très fort à ce qu'on ressent quand on vit une dépression. Sauf que dans cette vidéo, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet, parce que justement, vous pouvez être amené à ressentir cela, sans que ce soit du tout une dépression que vous viviez. Je précise que j'ai déjà abordé ce sujet de l'engourdissement émotionnel dans une autre vidéo, et que je refais un petit complément de cette vidéo avec d'autres précisions, et un petit peu un autre angle de vue, parce que j'ai eu pas mal de questions suite à ça, et je souhaitais apporter certaines précisions. Donc si vous n'avez pas vu les premières vidéos, vous pouvez aller les voir, je vous les mettrai en lien de description et au-dessus, mais cette vidéo est complémentaire, donc vous allez apprendre de nouvelles choses dans cette vidéo. Comme je vous le disais, c'est un phénomène malheureusement assez courant, quand on vit avec une maladie chronique, et puis assez courant même si vous n'avez pas de troubles de santé chronique, mais là je vais l'aborder dans le cadre des troubles de santé chronique, c'est un phénomène assez courant, et dont on parle peu, et qu'on va rapidement mettre, comme ce que je vous avais dit sous la tristesse, sous le compte d'une dépression, alors que ce n'est pas forcément lié à un phénomène dépressif. Donc ça peut, ça peut être une des manifestations de la dépression, mais vous pouvez ressentir ça de manière, on va dire, temporaire, entre guillemets, en tout cas intermittente, et que ce ne soit pas lié à la dépression. Je vais vous expliquer dans ce cas-là ce qu'il se passe. Alors bien sûr, si vous avez un doute, il est toujours important d'aller voir un psychiatre, puisque, enfin, en tout cas un médecin, mais plus particulièrement un psychiatre, puisque c'est lui qui est à même de poser le diagnostic de dépression. Mais j'avais vraiment envie, dans cette vidéo, de vous sensibiliser au fait qu'il y a tout un panel de sensations qu'on peut ressentir, il y a tout un panel de choses qu'on peut expérimenter, sans qu'on ait à avoir une étiquette de maladie mentale, sans qu'on ait à avoir une étiquette psychologique qui se mette par-dessus ça. Alors revenons à notre sujet, quand on expérimente ça, on se sent très 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 perdu, parce qu'en général on adopte deux stratégies, soit on va essayer d'en parler autour de soi, et c'est souvent très très mal compris, parce que vous êtes la seule personne à ressentir ce que vous ressentez, et les gens ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas appréhender ce que ce sentiment vous empêche de faire dans la vie quotidienne, et je vais vous expliquer pourquoi, ce qui se passe vraiment biologiquement parlant dans votre corps. Et deuxième stratégie, quelquefois, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va continuer à garder une face souriante, alors qu'au fond de soi, on est complètement vide, pour justement continuer à avancer dans la vie. Et ce n'est pas non plus la solution, et ce n'est pas non plus aidant, enfin les deux stratégies ne sont pas forcément aidantes à long terme. Parce que oui, quand on ne vit pas, on ne peut pas forcément le savoir, mais c'est extrêmement angoissant de ressentir ça, parce qu'en plus de cette impression d'être déconnecté de ses sensations, il y a une impression qui peut être celle d'être déconnecté de soi-même. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus, on ne se comprend plus, ce qu'on aimait avant ne nous fait rien du tout, enfin on est vraiment complètement coupé de soi-même, complètement coupé de ses émotions. Et c'est normal de se sentir coupé de ses émotions, parce que comme je vais vous l'expliquer, c'est un mécanisme à la base de protection, et qui va mettre en... qui va émousser vos sens finalement, enfin en tout cas qui va émousser l'information, qui va la couper l'information qui arrive de vos sens, pour vous permettre de vous protéger. Et ce ressenti, il est vraiment fait pour ça, enfin ce non-ressenti, il est vraiment fait pour ça, il est fait initialement pour vous protéger. C'est votre système nerveux qui a fait ce choix d'option pour vous protéger de quelque chose qui potentiellement serait trop dangereux pour vous, trop dangereux physiquement, mais aussi trop dangereux psychologiquement parlant, qui pourrait affecter vos fonctions psychologiques, et créer un traumatisme ou autre, et du coup qui fait le choix de vous mettre sous protection, entre guillemets, sous cloche, pour que vous puissiez vraiment continuer à avancer plus tard, et ne pas être perturbé par un événement précis qui vous est arrivé. Alors on a des exemples de ce phénomène, tout simplement de ces phénomènes de protection. De toute façon, le corps choisit pour nous, nous n'avons pas... Ce n'est pas nous consciemment qui faisons ce choix-là, le corps choisit pour nous, par exemple, quand vous êtes malade, que vous avez une grippe, que vous avez une grosse grippe, ou que vous avez un virus et que vous combattez, vous êtes extrêmement fatigué, parce que le corps, justement, choisit, en se défendant, le corps est très bien fait, de produire certaines cytokines qui vont vous fatiguer, et cette fatigue va vous obliger à vous immobiliser, et le fait de vous immobiliser va permettre de conserver de l'énergie qui va pouvoir être allouée à combattre la maladie. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve souvent dans le corps, que le corps fait le choix pour nous, et là, dans ce cadre-là, le corps va faire... Notre système nerveux autonome va faire le choix de nous protéger dans des situations et va émousser, finalement, nos sensations, en tout cas, va nous couper de nos sensations, pour faire le choix de nous protéger, particulièrement dans cette situation où on se sent impuissant, dans des situations où on perd totalement le contrôle et des situations qui peuvent être extrêmement angoissantes pour nous, pour plein de raisons différentes, en fonction de notre histoire, le corps va faire le choix de... Enfin, le corps, on va dire la vieille partie, la plus vieille partie de notre cerveau, qui est vraiment celle qui est reliée à notre corps, le cerveau reptilien, va envoyer l'ordre, via le système nerveux autonome, d'activer certains neurotransmetteurs, certains produits chimiques, on va dire, qui vont nous maintenir, finalement, dans cet état d'engourdissement. Alors, plus particulièrement, par exemple, quand on est dans une situation où on se sent extrêmement impuissant, et où, en même temps, on se sent dans une situation de danger, une situation où on se sent menacé, et je le dis bien, c'est une détection qui se fait complètement inconsciemment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être dans une situation potentiellement dangereuse quand ça arrive. C'est juste votre cerveau qui, lui, détecte un danger, le système limbique, et qui va activer, qui va, finalement, faire le choix de vous protéger, de dire, bon, là, elle est impuissante, il est impuissant, donc, je vais activer une certaine partie du système nerveux autonome, et en l'activant, vous allez avoir tout un cocktail biochimique qui va vous donner cette impression d'être complètement engourdi, d'être complètement amorphe, de ne plus avoir aucune énergie, c'est comme un gros frein d'un coup. Et en même temps, ce gros frein, il va y avoir plein de produits chimiques qui vont vous inonder, et, entre autres, vous allez avoir certaines endorphines, certains dérivés de morphine qui vont se répandre dans votre corps, ce qui va vous donner, vraiment, cette impression d'être complètement amorphe. Et tous ces produits vont, également, vous donner l'impression d'être complètement déconnecté, d'être complètement vide, d'avoir vos sens complètement émoussé. C'est ce qu'on appelle, en neurosciences, la réponse d'effondrement. C'est-à-dire que, quand une situation est trop... vous vous sentez trop impuissant face à une situation, votre corps fait le choix de vous protéger en vous immobilisant de cette situation pour garder le maximum d'énergie pour, quand cette situation sera partie, quand vous aurez retrouvé une capacité de contrôler, de retrouver la confiance, la puissance, et d'agir dans la situation, pouvoir avoir toute l'énergie qui revient. Sauf que, la problématique de cette réponse, c'est qu'elle est très utile à court terme, quand il y a vraiment un danger vital, mais qu'à long terme, si elle est activée souvent, elle va être très délétère pour le corps. Et pour autant, c'est vraiment un mécanisme initialement de protection. Mais, s'il est activé trop souvent, il va laisser des traces sur le corps. Il va laisser des traces par rapport à à toutes les produits chimiques qui vous ont envahi et qui laissent certaines... certaines... certaines problématiques, j'allais dire, comme par exemple l'impression de brouillard cérébral, l'impression d'être abattu, d'être toujours engourdi, de plus avoir d'envie, et qui peuvent faire le lit d'ailleurs de problèmes dépressifs. Bon, je ne dis pas que le problème dépressif, que les troubles cognitifs, que tout ça, est forcément lié à ça. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles vous pouvez expérimenter ça. Mais en tout cas, ça peut être dû à ça. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi à ce moment-là, moi je suis dans une situation où je ne suis pas en danger, pourquoi ça s'active ? Eh bien tout simplement parce qu'au fur et à mesure du temps, quand ça s'est de plus en plus activé, ça a aussi sensibilisé votre système nerveux, sensibilisé votre neurologie à s'activer plus facilement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec une stimulation moindre, ce schéma-là va s'activer plus facilement. Et ça, je le répète, c'est totalement inconscient. Vous n'y pouvez rien. Il y a des personnes qui vont activer d'autres systèmes de protection. Et pour une raison ou pour une autre, vous, votre système nerveux a choisi cette option-là. Et là, on peut se retrouver coincé. C'est que plus on va l'activer, plus on va le renforcer. Et comme je vous l'ai dit, ce mécanisme-là a une autre particularité, on va dire, qui a été montré par plusieurs études où on faisait des IRM fonctionnels à des personnes qui, justement, activeaient trop ces systèmes de défense-là, ces systèmes de protection, c'est de déconnecter vos fonctions supérieures de vos fonctions limbiques et de votre système nerveux autonome. C'est-à-dire que, normalement, on a une espèce de boucle de rétroaction. C'est-à-dire que notre conscience va nous permettre de dire, bon, là, OK, il n'y a pas de danger. Et ça va arrêter, finalement, ce mécanisme-là. Sauf que, quand vous avez eu, soit un traumatisme assez important, soit des petits traumatismes répétés, et la maladie, je le répète, peut créer des situations traumatiques, peut laisser des traces à ce niveau-là de par l'impuissance que l'on peut ressentir face à certains symptômes et par le contexte dans lequel on le vit. À ce moment-là, on va aussi perdre le contact avec soi-même puisque ça va impacter tout ce qu'on appelle la crête iroquoise de la conscience qui est sur le système limbique et qui va permettre, justement, cette connexion entre vos fonctions supérieures et votre système limbique. Et là, vous n'avez plus, ça a été montré par IRM fonctionnel, vous n'avez plus accès à cette partie de vous, ce qui donne cette impression de ne plus savoir qui on est, de ne plus avoir de cohérence avec soi-même puisqu'on ne sait plus ce qui nous fait envie, puisqu'on ne sait plus ce qui va vraiment nous animer, où on est vraiment perdu, où on est vraiment engourdi. C'est normal de ressentir ça. Ce n'est pas pathologique, c'est juste un mécanisme initialement qui est un mécanisme de protection qui, pour plein de raisons différentes en fonction de chacun d'entre nous, s'est maintenu dans le temps et en se maintenant à sensibiliser votre système nerveux à fonctionner plus de cette manière-là et du coup, à ressentir plus souvent cela. Et cette stratégie, initialement, elle avait une raison d'être, elle avait une efficacité. Si ça s'est mis en place dans votre corps, dans votre câblage neurologique, ce n'est pas pour rien. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à en sortir pour plein de raisons différentes. Et c'est là où je voudrais se sensibiliser au fait qu'essayer de s'en sortir de manière, on va dire, en utilisant votre conscience, votre volonté, ne servira à rien. Parce que ce qui va enclencher cette réponse-là, ça va être un processus qui est un processus inconscient et un processus qui peut partir des déclencheurs extérieurs, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, mais partir aussi de vos sensations. Donc vous pouvez ne même pas avoir conscience et être dans une situation et d'un coup, ça se déclenche et ça peut durer très longtemps sans que vous ne compreniez pourquoi, parce que c'est une sensation interne, c'est votre système nerveux qui a perçu un danger parce qu'il s'est sensibilisé à ce danger-là. Alors vous allez me dire, oui, dans ce cas-là, si je ne peux pas par la conscience en sortir, comment faire ? Alors première chose, premier petit conseil, arrêtez d'essayer de comprendre le pourquoi du comment quand vous êtes dans cet état entre guillemets de crise. C'est-à-dire que quand vous vous sentez dans cet état qui peut être franchement très angoissant, en général, on essaye de retrouver du contrôle parce que c'est ce qui va nous rassurer. On essaye de retrouver sa sécurité intérieure par du contrôle ou par des choses extérieures. Alors par exemple, le fait de manger, par le fait d'être rassuré par quelqu'un, par le fait de faire telle ou telle chose qu'on sait qui va nous provoquer du plaisir, mais plus vous allez avancer dans le temps, plus il faudra augmenter les doses pour que ça vous provoque le même sentiment de plaisir. En fait, vous allez essayer d'équilibrer la balance qui est comme ça dans le négatif. À chaque fois, il faudra appuyer un petit peu plus fort et à terme, ce n'est pas forcément la bonne solution. Alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que quand on est en situation de crise, si ça peut soulager, on prend ce qui est nécessaire au soulagement. Mais par contre, il faut en parallèle avoir une autre stratégie comme j'ai pu déjà vous les dire dans la précédente vidéo. Et cette stratégie, elle doit prendre en compte le corps, elle ne doit pas être dépendante de facteurs extérieurs. Le principal chose à faire, c'est de voir comment vous, vous pourrez retrouver, recréer en vous le sentiment de sécurité intérieure pour être avec cette sensation tout en étant en paix. Parce qu'en fait, c'est quand vous allez recâbler ça, le fait de ressentir ça et d'être en paix avec ça et de rester calme, en fait, vous donnez l'information au cerveau, à l'amidale, de, qui est la partie qui détecte les menaces, de dire, bon, finalement ça, ce n'est pas un danger. Je me suis trompée et je peux ne plus le prendre en compte et ne plus déclencher ces mécanismes de protection. Ça se fait sur le long terme. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça peut se câbler très vite. C'est-à-dire que rapidement, vous pouvez, suite à un traumatisme, par exemple, important, développer cette stratégie, mais vous allez mettre beaucoup plus de temps à en sortir. C'est pour cela que je conseille, si vous avez vraiment du mal et si c'est vraiment difficile, de ne pas hésiter à aller voir quelqu'un qui est formé à tout ça, idéalement un psychologue, un thérapeute qui est formé en psychotraumatologie, qui est formé sur tout ce qui va être approche somatique, mais vraiment qui connaît ces mécanismes-là, pour vous aider à définir en vous des points d'ancrage, pour retrouver votre sécurité intérieure et pour donner une nouvelle grille de lecture, une nouvelle interprétation à ce qui se passe en vous pour que votre cerveau arrête de vouloir à tout prix vous protéger et comprenne qu'il n'y a pas de raison, que même si les symptômes sont difficiles, ces symptômes-là, vous pouvez être avec eux et que ce n'est pas pour autant qu'il faut vous protéger en vous immobilisant. Et ça, je le répète bien, ça ne passe pas par la conscience parce que même si vous le comprenez cognitivement parlant, même si vous vous dites « bon, je sais que je suis en sécurité, c'est pas grave, j'attends que ça passe », si vous ne le ressentez pas dans le corps, ça ne va rien changer. Dernier petit aparté, ce mécanisme peut se mettre en place pour plein de raisons différentes. Je vous dis bien, c'est un mécanisme de protection, donc en fonction de chacun de son histoire, de comment on vit les choses, et il n'y a pas à se culpabiliser de vivre ça puisque c'est complètement inconscient, ce n'est pas une question de faiblesse ou je ne sais quoi, c'est vraiment quelque chose que vous vivez de manière personnelle et qui est difficile à vivre pour vous. À ce moment-là, en fonction de votre histoire, vous pouvez aussi avoir une histoire, un passé traumatique que vous avez vécu, et ça, je n'en avais pas forcément parlé dans la précédente vidéo, des expériences, une expérience traumatique ou plusieurs expériences traumatiques, et d'autant plus que vous l'avez vécu quand vous étiez jeune, ça a vraiment câblé votre cerveau, ça a câblé votre neurologie. À ce moment-là, je vous conseillerais vraiment d'aller voir quelqu'un pour vous permettre de vraiment réintégrer cette expérience traumatique, c'est-à-dire de pouvoir la revivre différemment, entre guillemets, pour que vous puissiez ne plus déclencher ces mécanismes. Parce que ce qu'il se passe, c'est que quand vous avez vécu un traumatisme important, ou plusieurs traumatismes répétés dans l'enfance, qui peuvent être des plus petits traumatismes, mais des traumatismes, on va dire, développementaux, ce qui va se passer, c'est que dans votre système limbique, il y a deux choses, enfin, deux choses, il y a plus de deux choses, mais en tout cas, à ce niveau-là, je vais vous expliquer deux choses. Vous avez l'amidale qui va détecter les menaces, et vous allez avoir l'hippocampe qui va être ce qui va mémoriser. Donc, c'est-à-dire que, quand vous vivez quelque chose de difficile, de menaçant, l'amidale va le signaler, va vous le signaler, va le signaler au cerveau, et l'hippocampe, qui travaille de concert, va le garder en mémoire pour se dire, la prochaine fois que je rencontrerai cette situation, je sais qu'il faut que je m'en souvienne pour déclencher plus rapidement l'amidale. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on câble une réaction qui devient de plus en plus, finalement, qui se déclenche de plus en plus facilement avec un déclencheur moindre. Sauf que, quand vous vivez un traumatisme fort, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'expérience n'aura pas eu le temps d'être intégrée. C'est-à-dire que, entre l'amidale et l'hippocampe, les informations n'auront pas eu le temps de se connecter, et du coup, n'auront pas eu le temps d'être processées aussi par votre cortex préfrontal. Et si tout ça n'est pas connecté ensemble, si vous n'avez pas une grille de lecture qui est cohérente de la situation, et bien tout simplement, ce mécanisme va se répéter tout le temps. C'est-à-dire que, dans votre neurologie, on va tout le temps, ce schéma va tout le temps essayer de se remettre en place, comme les gens qui vivent par exemple des flashbacks ou autres, pour qu'on puisse intégrer cette expérience. Et pour le coup, si vous ne traitez pas ça entre guillemets, c'est-à-dire que, si vous n'allez pas avoir quelqu'un qui vous aide à intégrer ça, et qui vous donne une grille de lecture, une grille de fonctionnement, qui vous donne une proposition thérapeutique, en fait, pour intégrer cette expérience-là, à ce moment-là, vous allez toujours activer les mécanismes de protection de votre organisme, et d'autant plus fortement que les années vont passer, en fait. Donc, si vous avez vécu, si vous vivez ce sentiment de vie d'intérieur, et si vous avez vécu une expérience traumatique, ça vaut vraiment le coup d'aller voir un thérapeute spécialisé en traumato, enfin, dans tous ces domaines-là, et qui s'y connaît bien au niveau des dernières recherches, on va dire, en neurosciences, pour vous proposer un protocole adapté. Si, par contre, vous vivez ça sans avoir vécu forcément de choses traumatiques, juste, enfin, entre guillemets, juste, parce que vous vivez avec une maladie chronique et que vous ressentez souvent ce sentiment d'être complètement impuisant par la situation, là, j'aurais tendance à vous conseiller, certes, si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, mais de surtout, essayer de voir comment vous, vous pouvez regagner confiance en votre corps, regagner confiance en vos sensations, pour garder un endroit en vous, où vous vous sentez vraiment en sécurité, pour ressentir cette situation, et que vous verrez que plus vous arrivez à le ressentir en étant en sécurité, plus, finalement, cette sensation va s'estomper. J'espère que ces quelques petits éléments supplémentaires vont aider les personnes qui m'avaient posé des questions sur les précédentes vidéos. Je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire, j'essaierai d'intégrer ma réponse à une autre vidéo. Prenez bien soin de vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada